Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour Nouvelle Critique, qui sera cette fois enfin sur un film français. Depuis, ça fait un moment que je n'en ai pas fait sur un film français. La dernière c'était il y a 4 mois peut-être plus, c'était sur le film La Revanche d'un crevete pailleté. Et là on va parler d'un film français d'animation, en plus le nouveau film de Michel Oslo. A travers trois merveilleux contes, découvrez les aventures d'un jeune roi à la conquête de la couronne d'Egypte. D'un beau sauvage qui combat les injustices cachées dans une forêt, et d'une princesse amoureuse d'un vendeur de beignets. C'est quoi le titre ? Le pharaon, le sauvage et la princesse de Michel Oslo. Le 19 octobre au cinéma. Michel Oslo c'est un réalisateur français qui est très connu, notamment pour tous ses films d'animation, notamment les Kirikou, tous les Kirikou qu'il a fait à partir des années 90, 2000 et 2010 aussi, le dernier sorti, c'est lui qui les a tous fait, donc c'est pour ça qu'il est très connu. Il avait aussi réalisé le film d'animation dans les années 2000, Azur et Azmar, que j'adore, que je sur-kiffe, qui est vraiment un de mes films préférés. Et il avait fait aussi plusieurs films qui étaient des recueils de contes, qui avaient utilisé un style d'animation qui reprend les ombres chinoises. Il y avait eu Prince et Princesse, Dragon et Princesse, je crois, qui n'étaient pas sortis du cinéma ou directement en DVD, je ne sais plus. Il y avait eu aussi Les Contes de la Nuit, il y a un moment quand même, je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Et cette année, donc, en 2022, ah non, il l'avait fait aussi il y a 2-3 ans, 3-4 ans je crois, ou peut-être l'année dernière, je ne sais plus exactement. Il avait aussi le film D'Illily à Paris, que je n'ai pas vu malheureusement, que je l'ai rattrapé, mais que je n'ai pas vu. Donc cette année, il sort donc un nouveau film, un nouveau recueil de contes, encore une fois, qui s'appelle Le Pharaon, Le Sauvage et La Princesse, donc 3 contes, cette fois-ci, dans un film d'une heure et demie, comme les précédents, Les Contes de la Nuit, Prince et Princesse, tout ça. Et c'était excellent, j'ai adoré, encore une fois, ce film de Michel Oslo, tous ces films, en fait, je les adore, tous ces contes, Azur et Azmar, Kiriko et tout, c'est toujours excellent, et celui-là, encore une fois, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il faut dire aussi, ce film-là, c'est un recueil de contes, comme les autres, mais même les films Kiriko, aussi, ça reprend de nombreux contes africains, Azur et Azmar, aussi, ça reprend plusieurs contes arabes ou moyen-orientales. Donc du coup, moi, je suis vachement dedans, quoi, j'adore tout ce côté contes mystiques, fantaisistes et tout, toutes ces histoires, tous ces contes, tout simplement, j'aime bien aussi ce style-là, le style des contes très enchantés, tout simplement, féeriques, parce que c'est des contes de fées. Éternellement, j'aime bien tout ce côté-là, et j'aime beaucoup aussi la manière dont il le fait et dont il le raconte dans tous ces films qu'il a fait jusque-là. Et là, encore une fois, dans ce film, Le pharaon, le saurage et la princesse, on retrouve encore une fois son style, déjà son style de narration, sa musique et tout, sa mise en scène, et aussi son style d'animation très particulier, qui est toujours très appréciable et toujours très bien fait, et qu'il a un peu varié. En fait, si vous avez déjà vu ses films, il a plusieurs styles d'animation différents, ceux pour Kirikou, qui est plus normal, on va dire, et pour tous les films qui sont des recueils de contes, donc les contes de la nuit, princes et princesses, tout ça, il utilise le style d'animation, en fait, c'est un reprend celui des ombres chinoises, en fait, où tous les personnages sont toujours tout noirs, sauf leur bouche et leurs yeux, et sont toujours filmés de profil, où quand ils sont de face, on voit que leurs yeux, justement, parce que ça reprend le style d'animation, enfin, l'animation prend un style d'ombre chinoise, sauf pour les décors aussi, où l'arrière-plan, il est plus coloré, plus détaillé, tout, on va vraiment... ben, on va vraiment où on est, on va tous les détails de l'environnement, sauf les personnages qui sont en ombres chinoises, ça, c'est pour les contes de la nuit, princes et princesses, dragon et princesses, et pour Azur Azmar, il l'avait doté pour un nouveau style d'animation, bien plus coloré, un peu en 3D, 2D, justement, bien plus expressif, et là, ce qui est intéressant, c'est que pour ce film, ce nouveau film, qui reprend donc le style des recueils de contes qu'il avait fait avant, et bien, il mélange ces 3 styles d'animation différents, et ça, c'est vraiment très cool, parce que déjà, le premier conte, justement, qui s'appelle Le Pharaon, et bien, tout le style, justement, ça reprend un peu le style d'ombre chinoise, mais coloré, très coloré, là, où on voit, justement, où il y a des... où on voit tous les décors, avec le ciel bleu et tout, il n'y a pas de grosse ombre, et où les personnages, aussi, ne sont pas tout noirs, avec juste leurs yeux qui sont visibles, si on voit vraiment leur corps, leur peau, leurs habits, leurs costumes, tout est détaillé, mais il se déplace quand même un peu à la manière de l'animation d'ombre chinoise, donc de profil, soit de profil, soit de face, ce qui est pratique, au final, vu que c'est des Égyptiens, et ça, c'est pour... ça, c'est l'animation particulière pour le premier conte. Pour les deux autres contes d'après, là aussi, il va utiliser d'autres styles pour le deuxième conte, qui s'appelle Le Sauvage, qui, cette fois-ci, est un conte français, d'Auvergne, comme ils disent, c'est... d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ça, à mon voir, c'était très drôle, c'est que t'as la conteuse, en fait, parce qu'en fait, dans... on va faire ça bien, c'est en fait, tout le film, les trois contes, sont encadrés et sont racontés par une conteuse qui raconte des histoires à un public, quoi, un groupe de personnes, et donc les trois contes, c'est ce qu'elle raconte à ce public. C'était comme pour les autres, un prince français, sur les contes de la nuit, en fait, c'était deux jeunes qui étaient dans un cinéma avec un projectionniste, et ils s'imaginaient justement à s'inventer des histoires, et ils jouaient des films, et ils jouaient des pièces, quoi. Là, pour le goût, c'est une conteuse qui raconte ses trois contes à un public, et donc au début, elle dit, ah, je vais vous raconter plusieurs histoires, notamment un conte français, un conte d'Auvergne, et tout, où il y a des gens qui disent, oh non, pas l'Auvergne, et tout, pas la... il n'y a pas de conte là-bas, c'est nul, c'est pas intéressant, et elle dit, mais si c'est, il y a plein de contes d'Auvergne, c'est super intéressant, et en voici, hein. Ça, pour le goût, c'était marrant, c'était pas mal. Et elle a dit aussi, ah bah, si ils n'ont pas de conte, je vais leur en inventer un. Ça, c'était pas mal. Et donc, du coup, le deuxième conte, justement, qui s'appelle Le Beau Sauvage, qui se déroule en Auvergne, on y revient, et bah, pour ce conte-là, le style d'animation reprend le style d'animation d'ombre chinoise normale, quoi, qu'il avait dans les contes de la nuit et Prince et Princesse. Avec des princes et des princesses. Bah... Tous les personnages sont tout noirs, sauf leurs yeux et leurs bouches, et les décors aussi, qui sont bien animés, bien encadrés, quoi. Donc ça aussi, c'était très intéressant, puisque du coup, bah, avoir trois styles d'animation différents pour chaque conte, pour chaque récit, c'est très cool. Et ça rend aussi très bien, puisque chaque récit se déroule dans un pays différent et une époque différente, quoi. Le premier conte, se déroule en Égypte et aussi en Afrique, mais il y a 3000 ans. Le deuxième, il se déroule au Moyen-Âge, mais en France. Et le dernier, il se déroule au Moyen-Orient, au 18e siècle, quoi. Donc du coup, chaque conte a sa propre animation. Et d'ailleurs, pour le dernier conte qui se déroule justement au Moyen-Orient, et bah là, l'animation, ça reprend directement l'animation d'Azure Azmar, quoi. Il délivrera la fée des jeans et il trouvera l'amour. Quand je serai grand, je délivrerai la fée des jeans. Non, c'est moi qui l'épouserai ! En 3D, avec les mêmes couleurs, les mêmes designs pour les personnages et tout, ils ont pas les mêmes têtes, mais c'est le même chara-design, et le même style, en fait. Et avec le même style, un peu 3D, un peu plus libre, d'Azure Azmar. Donc ça, j'ai beaucoup aimé, justement, qu'on ait 3 styles d'animation différentes pour ces 3 époques différentes, et chaque style, en fait, correspond parfaitement à la période et à l'endroit où se déroule ses comptes, quoi. L'Egypte, justement, avoir décidé de faire une animation où tous les personnages sont filmés de profil ou de phase, donc un peu comme des hiéroglyphes égyptiens, ça, c'était pas mal. Le deuxième aussi, où c'est que des ombres chinoises, bah là, ça reprend, ça montre bien un style un peu plus... je sais pas comment dire, mais plus moyen-âgeux, parce que ça convient bien à la période du Moyen-Âge, ce style d'Ombres chinoises qu'il a mis pour ce compte-là, ça allait bien. Et le dernier compte, justement, qui reprend tout le style d'animation 3D d'Azure Azmar, bah là aussi, je trouvais que ça marchait bien parce que, justement, comme Azure Azmar, c'était un compte qui se déroulait au Moyen-Orient, qui parlait, justement, de plein de comptes arabes et Moyen-Orientales, bah du coup, reprendre ce style pour ce dernier compte qui se déroule au Moyen-Orient, et je trouvais que c'était une bonne idée, ça marchait bien et ça rendait très très bien. Et les comptes en eux-mêmes aussi sont quand même, bah, vachement intéressants, quoi. C'est des comptes, tout simplement, donc c'est très féérique et tout, très enchanteur et tout, c'est... Je peux pas vous en parler beaucoup de l'histoire, en fait, vu que, bah, c'est surtout des comptes, il va pas y avoir 10 000 trucs à dire dans les histoires, dans les retournements, dans les twists, en fait, donc ça, parce que, justement, tout le truc du film, c'est de vous parler de ces comptes, de vous les compter, justement. Donc, du coup, je vais pas partir en analyse ou descriptif des histoires, sinon, bah, ça va vous enlever tout le plaisir de voir le film, la découverte, quoi, de vous faire compter ces histoires. C'est ça aussi qui est bien dans ces films, parce que, vraiment, c'est des comptes, mais vraiment, on nous les compte, quoi, vraiment, comme la conteuse, justement, qui raconte l'histoire, on nous les compte vraiment comme des vrais comptes, quoi. Donc, ça aussi, c'est très cool. Du coup, je vais pas m'embarquer en détail dans l'histoire précise de chaque conte, ça, faudra vraiment que vous y alliez, que vous les découvriez par vous-même pour vraiment apprécier toute l'expérience, quoi. Mais oui, au final, c'était vraiment très bien, chaque conte est très intéressant et je sais pas s'ils sont vrais ou pas, sans doute, vu que Azure Azmar, ça reprenait plusieurs éléments de la mythologie, enfin, de plusieurs contes arabes et moyennes orientales. Pareil pour Kirikou et tout, ça parlait de plusieurs contes africains dont certains que je connaissais pas. Et là aussi, justement, apparemment, ça doit reprendre plusieurs contes qui existent en vrai, notamment contes d'Auvergne. Je sais pas si du coup, c'est un conte inventé ou s'ils ont vraiment repris un. Mais en tout cas, si c'est des vrais contes, là aussi, c'était vraiment d'excellentes contes que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui ont été très bien racontées. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que ça nous permet de découvrir des contes qu'on connaît pas forcément, loin des contes très populaires, comme les contes des Mille et de Nuit, Aladin, Blanche-Neige, Le Petit Pousset, Jack et le Haricot Magique, tout ça, quoi. Là, on découvre vraiment de nouveaux contes, de nouvelles histoires qu'on connaissait pas avant et ça aussi, c'est vraiment fascinant et j'ai beaucoup aimé ça. Donc voilà, encore une fois, un nouveau film de Michel Oslo que j'ai à nouveau adoré. Si on vous dit il y a à Paris que j'ai pas pu voir en salle que j'ai raté, mais enfin que je rattrape. Mais oui, encore une fois, j'ai de nouveau adoré son film et son recueil de contes et tous les contes qu'il nous a racontés. C'est toujours aussi enchanteur, poétique. J'ai vraiment passé un très bon moment devant et je vous le recommande chaudement. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir écoutée jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. Partagez ma critique sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Salut !